Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est lundi le 16 de mars, première journée d'isolement dans les écoles, parce qu'on n'a pas d'école pendant au moins deux semaines, nous, à Lucan. On ne sait pas ce qu'il va se passer pour la suite, mais bref, c'est ça. Fait que bon, bon isolement intentionnel à vous tous. On continue de travailler, nous, aux cosmétiques. C'est vraiment stressant. C'est vraiment stressant. Il y a du monde qui tousse partout, puis c'est sûrement juste qu'ils ont le rhume. Moi aussi, j'ai comme un mini rhume aussi, mais je ne fais pas de fièvre, je n'ai pas de difficultés respiratoires, puis je ne fais pas de la toux sèche. Fait que ce n'est pas ça. Si finalement, j'avais le coronavirus, ça va être vraiment très surprenant, mais je pense que non, parce que ça s'attaque directement au poumon, fait que j'aurais de la misère à respirer. Puis ce n'est pas ça. J'ai pas un tout comme symptôme. En plus, j'ai comme des petites allergies, moi. Voilà. Mais bref, bonne période de quarantaine à vous tous. Ma soeur est à l'étranger. Elle est en Martinique. Elle revient mercredi. Leur voyage a été écourté. Ils vont être partis moins qu'une semaine au lieu de deux semaines, parce que je ne sais pas pourquoi ils sont partis à la base. Ils veulent que tous les Canadiens reviennent, puis là, eux sont partis. Puis le lendemain, c'est là que tout a été annulé et tout ça. La journée où est-ce qu'ils se sont rendus, dans le fond. Puis c'est ça. Fait qu'elle avait été en quarantaine obligatoire aux îles. Il y a une journée qui va être à Montréal. Je l'ai vue avant qu'elle parte, en fait. Je l'ai vue à Montréal une journée avant qu'elle parte en Martinique. Puis là, elle va être encore une journée à Montréal, mais je n'irai même pas l'avoir. Comme mesure de prévention, là, ils disent que c'est de la quarantaine. Fait que moi, je n'irai pas l'avoir. Puis là, je regarde par terre parce que j'ai reçu mon épicerie. J'avais fait une épicerie en ligne. Je l'ai fait, je pense, vendredi. Mais il y avait juste de la place pour lundi. Fait que je me l'ai envoyé tout de suite. Fait que, il y a un sac que c'est des choses congelées. C'est mon repas préféré de végé comme en salle. C'est le pâté mesquen aux patates douces avec haricots rouges, protéines de soya, légumes recouvertes d'une purée de patates douces. C'est vraiment bon. Je vais le mettre directement au congélateur. Vous êtes sur mon frigidaire en ce moment. Fait que c'est ça. Je me suis commandé sur tous les trucs déjà faits pour genre tenir la semaine. Donc, après, je commanderai autre chose pour faire. Après ça, j'ai demandé de la sauce au tofu pour des pâtes. Style maison au tofu de délice d'autrefois. J'ai reçu des pâtes de Cataly Smart en QR pour en parler sur Instagram. Fait que je vais sûrement en utiliser pour ça. J'ai trois soles de pâtes. En tout cas, l'autre chose, c'est une tomate et un avocat pour faire une sandwich au tomate. Pour faire une toast à l'avocat le matin. Puis, sinon, j'ai deux paquets de bechamel parce que justement, pour Cataly, je vais faire une recette. Puis, c'est des pâtes aux épisodes. C'est comme une recette que j'ai inventée. Mais la première fois que j'en ai fait, j'avais fait ma propre béchamel moi-même. Puis, je l'avais appris. Du chou-fleur et du brocoli. Il me restait un peu de trempette à légumes. Fait que je vais pouvoir manger ça avec ça. Franchement, j'ai rien chez nous. J'ai envie de... C'est comme un tout. Deux repas... C'est très important. Deux repas de cuisine de Jean-Philippe. Le tofu vegan. Style au bar vegan. Je n'ai jamais essayé cela. Puis, celui-là, j'en ai mangé la semaine passée. Tofu sauce au cajou vegan. Fait que ça, on met ça dans le micro-ondes, genre 5 minutes. Puis, ça dépend. C'est vraiment bon. Fait que je me suis dit que ça pourrait être mes repas cette semaine. Des picello. C'est un gros paquet! Wow! Il n'était pas cher en plus. 16 picello. Petite collation bien à bien. Ah merde! J'en ai acheté hier. Bien, j'ai acheté juste un... Parce que je m'étais acheté des trucs pour faire un café glacé moi-même à la maison. Parce que là, je n'arrête pas de te demander des cafés glacés de McDo. Fait que j'ai acheté du lait 2% comme ça. De la crème à café au dépanneur. Puis, à la pharmacie, un cold brew comme ça de Starbucks pour essayer de me faire un café glacé moi-même. Sauf que là, je ne trouve pas de glace. Bien, de trucs à glaçons. Mais en tout cas, du lait. Je vais le boire. Je vais demander des céréales ou quoi que ce soit. Je ne vais pas le gaspiller. Après ça, il y a ce nouveau produit-là de Yves. Des pépites de poulet veggie. À base de plantes. Fait que je vais essayer ça aussi. Puis, la dernière chose, c'est des framboises. Ouais. Fait que ce n'est pas une énorme épicerie. Au début, j'avais mis plus de choses. Je me suis dit, peut-être que je ne mangerai pas toutes. Fait qu'au pire, je ferai une autre commande plus tard. Fait que voilà! Pour ma petite épicerie, je vais ramasser des trucs. Puis, je vous parle à la fin. J'essaie de faire un peu le ménage de mes produits. Ça, ici, c'est un plateau de choses que je veux essayer dans une vidéo. Bien, les Vigées aussi. Mais, je les ai déjà testées. Mais, mettons, il y a des faux-cils ici. Ce que j'ai reçu de la compagnie J'aime. Ça fait un bout. Je ne les ai pas encore essayées. Ils sont de teint. En tout cas, une base. C'est plein de nouvelles affaires. Ça, ici, c'est des trucs que j'ai reçus dans un cadeau à Noël au travail. Puis, aussi des choses qui me restent de mon calendrier de lavant de l'Occitane, si vous vous rappelez. Il y a des crèmes pour les mains. Puis, là, j'en ai sorti deux que j'ai mis dans mon sac à main qui est pour les mains très, très sèches. Puis, très, 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 ultraiment sèches. Les deux, je vais les mettre dans mon sac parce que, maintenant, qu'on se lave toutes les mains en abondance. Puis, on met du Purell. Moi, c'est surtout le Purell qui me détruit, parce que je me lave déjà beaucoup les mains. Mais, t'es OK. Mais, là, tu sais, hier, j'ai travaillé avec des gants. Puis, j'ai mis de la crème avant de mettre les gants. Ça faisait que la crème pénétrait bien. Puis, là, mes ongles sont d'autres pour être faits. Mais, je ne sais pas quand est-ce que je vais y aller. Puis, je ne peux pas les enlever. C'est comme de la résine. En tout cas, c'est comme tombé un mauvais temps. J'en ai juste les faites, genre, deux semaines avant que... Ou une semaine. Une semaine et demie. Avant que le COVID arrive. Ou deux semaines. Je ne sais pas. En tout cas. Je vais vous montrer ma belle bouteille d'eau que ma soeur m'a amenée des îles. C'est une Hydro Flask. C'est une 24-11, il me semble. Oui, 24-11. Je l'aime vraiment jusqu'à date. Elle est comme un petit lilas. C'est la couleur fog. Puis, c'est ça. Ils les ont au Sportexpert. C'est juste que je voulais que ma mère, elle l'achète aux îles. Parce qu'au magasin où elle l'achète, elle a comme un rabais. Vu qu'elle est membre, je ne sais pas quoi. Fait que ma soeur m'a amenée ça. Puis, c'est ça. Ce fondant-là, je l'ai presque terminé. Fait que là, je suis revenue à mettre le Tinda Ultraware de l'encombre que j'avais cet été. Je l'aime beaucoup aussi. Je le redécouvre. Je voulais vous donner aussi des petites... Bien, un review sur l'eau micellaire de l'isoitier. Je l'aime vraiment beaucoup. Je la trouve le fun. Je l'utilise avec les cotons de Cheydo. Ils sont juste... Je vais vous les montrer. Si vous avez jamais essayé, là. Les cotons pour le visage Cheydo, c'est les meilleurs. Ils sont 11$. Mais ils valent chaque sou, je trouve. Tellement luxueux, en tout cas. Bref, j'aime vraiment beaucoup. Mais moi, je passe à travers de l'eau micellaire comme de l'eau. Je pense que ça fait une semaine que je l'utilise. Puis, j'ai pu vider la moitié. Fait que c'est que je porte beaucoup de maquillage. Puis, c'est ça. J'en prends vraiment beaucoup. Fait que c'est pour ça que j'aime vraiment utiliser des huiles maintenant. Fait que j'ai plein d'affaires, là, que j'ai encore à tester. Une huile d'atterrement. Tous les trucs qu'on a reçus à mon travail. Ça, j'ai commencé à l'essayer. Je l'aime vraiment beaucoup. Le Out of Trouble de Origin. Masque de survie pour peau à problème. Qu'on met pendant 10 minutes. J'aime vraiment beaucoup aussi le Sprintet de Whey. Je vous montre en même temps les petits favoris. Mais c'est que je teste toutes sortes d'affaires dans le moment, comme toujours. Je teste aussi ça. Mais là, j'ai pas vraiment rien à vous dire jusqu'à la date. Mais je l'aime bien. Le Supplume Essence Probiotique de l'isoitier. Fait que, ouais, j'aimerais ça peut-être filmer un Get Ready With Me, comme de test de nouveaux produits. Avec toutes les affaires-là, il y a la palette de l'isoitier. S'il y a des choses. Gloss de Glossier. Glossier. Le Eyeliner. On se voit peut-être l'affaire, là. Il y a une autre base aussi, là. J'allève les oitiers. Bref. Je vais pas vous spoiler, là, mais je vais sûrement faire ça. Peut-être cette semaine. Mercredi, j'ai un rendez-vous chez le coiffeur. Attendez, je vais me retourner dehors. Mercredi, j'ai un rendez-vous chez le coiffeur au Art Off. Avec Samuel. Il est vraiment bon pour faire du blond. On me voit dans la réflexion. Bonjour. Je vais me tasser comme ça, ouais. Mais je sais pas si ça va être annulé, finalement. Il y a des salons qui ont fermé à cause du virus de la transmission. Fait que je sais pas si ce salon-là est fermé. Mais jusqu'à date, moi, j'ai confirmé mon rendez-vous, là, quelque jour. Fait que là, je suis censée d'y aller, là. Faudrait que je fasse ma repousse. Je vais faire comme demi-balayage, comme ça. Ça va faire comme... Je vais ramener le blond plus haut, mais sans le mettre partout. Parce que je vais pas me mettre des colorants partout. Ça me fait trop mal dans le fond de la tête. Fait que les dernières fois, c'est ça qu'on a fait. On a fait comme en mèche. Mais c'était avec une autre coiffeur, mais là, j'ai décidé de changer. Parce que lui, je te... Ben, le salon Art Off, je trouve qu'ils sont vraiment bons. Puis, sur la liste des prix online, ça dort un petit peu moins cher que où est-ce que je veux en ce moment. Fait que ça va être la peine de sauver cet argent-là, mettons, là, t'sais. J'ai aussi acheté des nouveaux vêtements chez... Je les ai commandés chez Addition L. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais rien acheté, là, parce qu'il y avait rien que je trouvais tant beau. Puis, les affaires que j'ai essayé en magasin, ça m'allait pas bien, là. Là, j'ai commandé ce pull-là, que je trouve vraiment nice. Il est comme vraiment léger. Fait que pour le printemps, c'est parfait. Puis, il est beau, je pense que je l'ai déjà mis genre trois fois. Depuis que je l'ai. Là, en dessous, j'ai comme un petit gorge noir, là. Mais normalement, c'est que là, je sors pas de la maison, là. Mais sinon, j'en mets un comme rose, puis ça parait pas au beige. Mais j'aime vraiment le petit détail ici, le petit croisé. Ça fait ben cute. Fait que je l'aime bien. J'ai commandé aussi un pyjama. Mon amie, elle a acheté le haut de pyjama, puis elle met comme avec une camisole en dessous, comme chandail. Puis moi, je pense que je vais faire ça aussi avec une bra deft. C'est de la collection de Ashley Graham. C'est comme un... Il est complètement transparent. Fait que ça, c'est le haut. Puis, il y a quelqu'un qui passe dans la fenêtre. Moi, j'ai aussi commandé le bas. Parce que tout est à 40% d'arabé dans le fond. Fait que le petit bas de pyjama aussi. Un vraiment en kido de pyjama, là. On s'entend que je vais pas mettre ça de jour en jour pour le fun. C'est comme plus la lingerie, peut-être. En tout cas. Fait que oui, j'ai commandé le bas aussi. Si jamais je voulais le mettre en pyjama. Puis, l'autre chose que j'ai commandé, c'est cette chemise. Je pense que je vais l'essayer tout de suite avec vous. Parce que je l'ai pas essayé encore. Puis, il faudrait que je cherche si je veux la retourner. C'est une chemise comme ça, translucide aussi. Avec des full beaux détails. C'est que j'essaie d'acheter des trucs pour comme quand je vais faire mon stage. Bien, mes stages. Puis, pour travailler, tu sais. Plus tard. Fait que... Ouais. Elle est vraiment, vraiment belle. C'est chic. Il y a comme une boucle aussi ici. Fait que je sais pas si ça va bien me faire. C'est juste ça l'affaire, là. Je l'ai pas essayé encore. Mais je pense que je vais l'essayer tout de suite. Puis, je vous montrerai puis vous me direz. Je vais prendre ma fenêtre, là, mais je reviens. Ok, fait que regardez ce que ça fait. Ouais, comme je vous le dis, j'ai un petit gorge noir en dessous. Mais je pense qu'avec ça, j'aurais pas le choix de le mettre noir. Ou de mettre carrément une... Une camisa, je sais pas. Mais voilà. Fait que ça ressemble. En dessous, c'est sûr que j'ai juste comme des jeans. Ah, c'est mes nouvelles jeans aussi du American Eagle. J'ai acheté deux parts de jeans. Des noirs et des bleus, comme ça. Puis, je les aime. Ils sont chars, mais je les aime. Fait que, ouais. C'est comme ça, la petite chemise. Peut-être avec une jupe, ça serait plus beau. Avec un pantalon chic. Faudrait que je me trouve un pantalon chic, là, d'ailleurs. Je sais plus comment il est fait en arrière. Ah, il y a comme un... Ah non, c'est un biscuit. Je pensais que c'était un petit trou. Fait que, ouais. C'est comme vraiment léger, là. Mais, vous me direz, c'est beau. C'est sûr que si j'étais toute maquillée, les cheveux peignés, tout. Faut s'imaginer un petit peu plus, là. Puis, la boucle mieux faite, là. Je me suis juste regardée dans l'écran de mon sel, là. J'avais pas de miroir. Ça fait l'effet, tu sais, un petit peu bouffi. What do you think? Là, je suis allée me promener, puis je vous ai pas emmené. Mais c'est parce que j'ai l'histoire la plus faible, là. J'essayais de me faire un café glacé. Avec le cold brew que j'avais acheté hier à la formation en allant chercher mes pilules. Fait que là, je fais mon ça avec le cold brew de Starbucks noir non sucré. Je mets ça, je mets du lait, puis je mets de la crème à café. J'avais mis beaucoup trop de crème à café, fait que c'était dégueulasse. Puis, j'avais rien pour le sucré. J'ai pas d'agave, j'ai même pas de sucre. Genre, je pouvais rien faire. Fait que là, j'étais comme, OK, là, je le buvais, mais c'était dégueulasse. Fait que là, j'étais comme, je vais recommencer. Parce que j'avais pas tout pris la bouteille. Il me restait plein de genre ça dedans. Fait que là, je me suis dit, ah, je vais mettre dedans ce caramel que j'ai ici. Caramel à l'érable. Pour que ça le sucre. Sauf que du caramel. Dans du café glacé, ça fond pas. Ça fait juste ça pogné en motton. C'était vraiment une crône idée de ma part. Là, je suis comme, OK, je réessaye. Fait que là, ce que je fais, c'est que, tu sais, je garde le café qu'il y a dedans avec le lait. J'enlève le caramel. Puis là, je me fais une tasse avec du lait puis du caramel. Je fais en voie ça au micro en une minute. Fait que là, ça me fait du lait au caramel, right. Fait que là, ça, je mets ça sur de la glace. Là, ça goûtait bon. C'était comme un genre de macchiato au caramel. Sauf que ça goûtait vraiment pas le café. Parce que là, c'était rendu pas beaucoup de café avec beaucoup de lait au caramel. Fait que je suis comme, je vais aller au dépendant m'acheter du café de même. Mais il n'y en avait pas. Au dépendant, il y avait comme, tu sais, les Ice Cap de Tim Harten. Là, je suis comme, j'achète ça. Je parlais en FaceTime, mais parce qu'en même temps, je suis comme, fuck that, je vais aller au maxi. Sauf que là, avant d'arriver au maxi, juste avant, je suis comme, ah, il y a un Pharma-Prix. Juste là, je vais aller voir. Fait que là, j'arrête au Pharma-Prix. Puis là, j'achète deux fois des bouteilles comme ça, deux bouteilles cold brew. Puis eux, vu que les Pharma-Prix, maintenant, ils ont comme des sections épicerie. Ils avaient ça ici, The International Delight à la vanille française en spécial. Fait que là, j'ai pris ça. Fait que là, bref. J'ai scrappé au complet mon plan. Puis je me suis refaite un café glacé avec ça. Puis le café, mais j'ai mis trop de ça. Fait que là, j'essaie de mettre du lait dedans, mais c'est vraiment sucré. Mais c'est bon pareil, mais oh my god, ça goûte vraiment intense, là. Tant qu'à être au Pharma-Prix, j'étais comme, ah! Fait que c'est ça, l'autre bouteille. Je me disais, j'allais voir dans Pixi s'ils ont les patchs pour les yeux. Fait que ça fait longtemps que je vais essayer. Fait que je me suis pris des patchs pour les yeux aussi. Ils sont 35$. Mais les gens ne comparent pas à eux de Peter Thomas Roth, que je voulais essayer. Qui sont vraiment, qui sont comme le trip du prix. Fait que je me suis dit que j'allais essayer ceux-là de Pixi. Puis j'ai payé avec un 10$ de point minimum que j'avais. Puis tu sais, j'ai payé la balance après ça aussi, là. Mais voilà. Fait que les petits patchs pour les yeux. Ça dit timbre du sang pour les yeux. 30, donc 60 patchs. Avec une spatule, caféine et concombre. Pour énergiser, puis tout. À l'aide de la spatule... La spatula. À l'aide de la spatula fournie, soulevez un teint de gel. Appliquez-le sous l'oeil sur la peau propre et sèche. Ça a la partie la plus épaisse au coin externe. Recommencez avec le côté. Laissez-je 10 minutes et jetez après le visage. Tapotez doucement le serreur restant sur la peau. Ne pas laver. Utilisez quotidiennement au os. Ils ont bien eu. Souvent que nécessaire. Utilisez réfrigéré pour un effet anti-poche supplémentaire. On peut le mettre au frigo. C'était une bonne idée. Fait que je vais vous montrer. Pendant un bout, je voulais en acheter. Et là, la petite spatule pour le prendre. Je voulais en acheter, mais dans les pharmaprées où j'allais, il n'en restait pas. Parce que ici, c'est une marque exclusive aux pharmaprées. Oh! Ok, ça ne sent rien. C'est vraiment, je suis latineux. En tout cas, ça ressemble à ça. Fait que je me ferais des petites patches. Tantôt, je me suis dit que pendant le Corona Time, I'm gonna do self-care time. Fait que des petites patches comme ça pour les yeux. Le paquet est vraiment cute. Je suis contente de l'avoir acheté. C'était un petit peu impulsif. Je l'ai pris. Puis, j'étais comme... On m'en va payer. Il fallait la payer aussi aux caisses électroniques. Mais c'est ça que j'allais faire. Anyway, mais tu sais, le client en arrière de moi, il a tendu. Et puis, j'étais comme... Allez, ok, c'est en-t-il. Pas en-t-il, mais en-t-il, électronique. En tout, ouais, la caisse serait d'être seul. Tu peux donner une VIP Pixi. J'ai pas essayé de tant de choses que ça. Depuis que c'est leur spray. J'ai essayé leur spray. J'ai pas essayé leur maquillage encore. Mais tu sais, vu que je travaille au genre de tue, je m'en donne pas à acheter des affaires au pharmaprées tant que ça. Mais ça, je trouvais que ça valait la peine. Parce que je veux eux de Peter Thomas Schrott de Pirmboot. Peut-être au solde séphora, mais sinon, c'est vraiment cher. Finalement, je viens de voir sur l'Instagram de mon coiffeur que le salon va fermer à partir de demain. Fait que moi, mon rendez-vous est à mercredi. Fait que j'aurai plus de rendez-vous. Fait que ça fait que j'ai de l'extra argent pour autre chose. Mais je vais le garder au cas où que je travaille pas ou que whatever. Mais de vraiment, les pharmacies, on fremera jamais. Mais j'aimerais ça qu'ils ferment le comptant des cosmétiques au moins. Genre qu'ils mettent des barrières. Ou bien qu'ils mettent un agent de sécurité pour juste surveiller, pour pas qu'il y ait de vol. Mais genre, il y a pas de testeur. On peut pas faire de maquillage. De toute façon, on voudrait pas. Pis tout. Fait que, je sais pas. Moi, à chaque fois que je travaille, je suis juste comme, ok, là, je m'expose à des risques de genre, tomber malade pis ça me tente pas. Fait que, ouais. Mais c'est ça. Fait que mes cheveux, ça devra attendre. C'est pas grave. Ça se fait dans un... Ultérieurement, je sais pas quand. Là, il arrive 10h. Pis j'avais pas soupir parce que j'avais pas faim, en tout cas. Mais là, j'ai faim. Fait que je me suis fait chauffer le truc, le pâté mexicain, j'attends qu'il refroidisse. Je voulais juste vous dire un petit au revoir. Je vais laisser mon vlog là-dessus. Je me suis mis en pyjama, mon beau pyjama de Shawn Mendes. Pis, ouais. Fait que j'espère que vous avez apprécié le petit vlog aujourd'hui. C'était un peu n'importe quoi, mais... Il y a eu mon épicerie, pis je vous ai parlé un petit peu de choses qui se passent dans ma vie. Fait que ça se peut que je revlogue encore cette semaine. Ou que je fasse, comme je vous disais, le Get Ready With Me, si j'ai la patience de le faire. On dirait que me maquiller pour rien faire après. Je sais pas si ça me tente, mais... C'est ça, être youtubeuse, je devrais faire ça comme les autres. Fait que... On se tient au courant. Pis, voilà. J'espère que ça va être un petit peu positif dans votre semaine difficile. Je sais que tout le monde capote. Moi aussi, je capote. On est tous stressés. On est tous un peu en train de capoter. Mais, c'est ça. Tenons-nous aux recommandations gouvernementales. Pis, pratiquons l'isolement social le plus possible. Surtout si on a des symptômes de fièvre ou de problèmes respiratoires. Fait que voilà ! Bonne fin de journée à tout le monde. Pis, on se revoit une autre fois. Mouah !